Colossiens, chapitre 2 Car j'aimerais que vous sachiez quel grand conflit j'ai à votre sujet, et pour ceux à l'Odyssée, et pour beaucoup qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin que leur cœur puisse être réconforté, étant noués ensemble dans l'amour et vers toute la richesse de la pleine assurance de compréhension, à la reconnaissance du mystère de Dieu et du Père et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Et je dis ceci, pour qu'aucun homme ne vous dupe par des paroles séduisantes. Car bien que je sois absent quant à la chair, cependant je suis avec vous quant à l'Esprit, me réjouissant et regardant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Comme vous avez donc reçu Christ Jésus le Seigneur, ainsi marchez en Lui, enracinés et édifiés en Lui, et établis dans la foi, comme vous avez été enseignés, abondant en elle, avec remerciement. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie par la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après les rudiments du monde et non d'après Christ. Car en Lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. Et vous êtes accomplis en Lui, lequel est la tête de toute principauté et pouvoir, en qui aussi vous êtes circoncis, d'une circoncision faite sans main, en retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ, ensevelis avec Lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec Lui par le moyen de la foi de l'opération de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et vous, étant mort dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec Lui, vous ayant pardonné toutes vos infractions, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il l'a retiré en la clouant à sa croix, et ayant spolié les principautés et les pouvoirs, il les a montrées ouvertement, en triomphant d'eux sur celles-ci. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, lesquels sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Qu'aucun homme ne vous dupe quant à votre récompense par une humilité spontanée et par l'adoration des anges, s'ingérant dans ces choses qu'il n'a pas vues, vainement enflées d'orgueil par son intelligence charnelle, et ne tenant pas la tête, de laquelle tout le corps étant alimenté et noué ensemble par des jointures et des liens, s'accroît de l'accroissement de Dieu. C'est pourquoi si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, bien que vivant dans le monde, êtes-vous assujetti aux ordonnances, ne touche pas, ne goûte pas, ne manie pas, lesquelles tendent toutes à périr à l'usage, suivant les commandements et les doctrines des hommes. Lesquelles choses ont en effet une apparence de sagesse en une adoration volontaire, et en humilité, et en négligeant le corps, ce qui n'est d'aucun honneur pour la satisfaction de la chair.